Au lendemain de la tenue du double sommet de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique et la cession sur la zone de libre-échange continental africaine, le président nigérien Mohamed Bazoum a réuni tous les acteurs impliqués dans ces importants travaux afin de leur adresser ses encouragements pour la réussite de l'événement. Mohamed Sadil Moktar, le directeur général de l'ANEC, l'Agence nationale de l'économie des conférences, a pris part à cette rencontre organisée à la présidence de la République. Le Niger se projette en destination pour le tourisme de réunions et de congrès en Afrique. Le sommet a été précédé, le conseil exécutif de l'ANEC a été précédé pendant toute la semaine de 43 événements parallèles qui ont été tenus. Notre leadership de la sous-région s'affirme, notre visibilité est en train de s'accroître et nous devons tous ensemble nous mobiliser pour soutenir le point de la République dans ses actions de visibilité de notre pays. L'accueil d'importants événements comme le double sommet de l'Union africaine à Niamey participe de la promotion de la destination Niger. Le chef de l'État entend saisir cette occasion pour encourager les acteurs qui œuvrent à leur réussite afin de faire du pays une destination de choix à même d'abriter les événements d'envergure. Dans ce sens, le pays est déjà dans les préparatifs d'un important rendez-vous continental. Tous les membres des barreaux des pays francophones du monde vont se retrouver à Niamey la semaine prochaine pour une grande rencontre. Nous avons également en début d'année déjà, en début d'année prochaine, en février, le forum régional africain de développement durable que le Niger organise avec les Nations Unies pour lequel 4000 participants sont attendus. Nous aurons également dans ce mois de février le forum Union africaine de Niger qui aura le lien également à Niamey et qui va regrouper l'ensemble des investisseurs. Le sommet de l'UA qui s'est tenu du 20 au 25 novembre sous le thème « Industrialiser l'Afrique, renouveler les engagements en faveur d'une industrialisation et d'une diversification économique et durable » a regroupé une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement du continent. En clôturant les travaux de cette double session extraordinaire, le chef de l'État, Mohamed Bazoum, a indiqué qu'il a adopté sur le premier point de l'ordre du jour le projet de déclaration et des décisions du sommet. Celle-ci s'illustre en une base pour l'avenir de l'industrialisation du continent ainsi que du commerce entre les États africains.